Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à deux questions. D'abord les résultats du sommet encourageant entre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée qui s'est tenu à Ouagadougou les 8 et 9 février 2023. Ensuite le séisme en Turquie et en Syrie et ce qu'il révèle sur le crime que constituent les sanctions contre le peuple syrien. Mercredi et jeudi dernier les ministres des affaires étrangères du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali ont tenu un sommet de coopération qui s'est conclu par des engagements particulièrement encourageants et confirmant le nouveau vent panafricain qui souffre sur cette partie de l'Afrique. Rappelons que ces trois pays sont confrontés à des problèmes similaires à savoir des constructions nationales affaiblies par des décennies de France-Afrique, une subversion terroriste s'alimentant du quasi abandon de certaines régions pendant ces décennies et propulsée par le chaos créé par la guerre scandaleuse contre la Libye en 2011, une rupture avec les stratégies françaises dans la région se traduisant par l'exigence du départ des troupes françaises, des sanctions scandaleuses imposées par la CEDEAO, la Communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest, etc. La similitude des causes a eu comme effet la production de processus convergents, même si chacun d'entre eux garde ses spécificités nationales. Tous trois ont été marqués par un sursaut patriotique qui a touché à la fois les peuples et leurs organisations syndicales, politiques et associatives d'une part, et des membres de l'appareil d'état et en particulier de l'armée d'autre part. Le résultat en a été des coups d'état soutenus massivement par les peuples et l'ouverture d'une transition pour le retour à une situation constitutionnelle. Bien entendu, ces coups d'état patriotiques ont été caricaturés dans la plupart des grands titres occidentaux et dans les déclarations officielles des chefs états de l'Union Européenne et des USA comme étant de simples putches militaires. En occultant le soutien populaire massif à ces coups d'état, ceux-ci étaient réduits à de simples actes de barbouzerie. Le communiqué final du sommet de Ouagadougou précise le cadre et l'ambition de ces accords en les situant comme la reprise des projets panafricains des pères fondateurs. Je cite « Conscients du contexte de la présente réunion, les chefs de délégation se sont félicités de la vision commune que partagent leurs trois chefs d'état, laquelle vision s'inspire de l'engagement panafricain, des pères fondateurs et des leaders historiques des trois pays en faveur de la souveraineté, de la paix, de la coopération et de l'intégration des peuples ». Cette référence à Modibo Keïta, à Ahmed Sekoutouré et à Thomas Sankara est à elle seule significative de la séquence historique que vit la région, à savoir la reprise du projet d'émancipation nationale interrompue ou fortement freinée par des décennies de France-Afrique d'ingérence, de balkanisation et de reproduction de la dépendance. La référence au panafricanisme est tout autant importante pour les mêmes raisons. Présentant le champ couvert par ce sommet, le communiqué final confirme cette détermination panafricaine. Je cite « Les délégations burkinabées, guinéennes et maliennes ont eu des séances, notamment sur la réussite des processus de transition, devant conduire au retour à l'ordre constitutionnel, apaisé et sécurisé. La promotion de la bonne gouvernance, la mutualisation des moyens pour relever le défi sécuritaire, économique et humanitaire, le renforcement de leurs relations tripartites par la dynamique de l'axe Bamako-Conakry-Ouagadougou, ainsi que la concertation sur les questions sous-régionales, régionales et internationales ». Conscient que la réponse au terrorisme ne peut pas se limiter à la dimension militaire, mais doit intégrer les dimensions du développement économique, de la redistribution des richesses, de la construction d'infrastructures, etc. Les trois États ont d'abord insisté sur la construction de la base matérielle d'un retour à la paix et à la sécurité durable. Je cite « En termes de perspective, les points communs suivants ont été retenus. La facilitation de la fourniture en hydrocarbures et en énergie électrique entre les trois pays, le développement du commerce et des transports depuis le port de Conakry jusqu'au Burkina Faso en passant par le Mali, l'organisation de l'exploitation minière entre les trois pays, la mobilisation des ressources nécessaires en vue de réaliser le projet de construction du chemin de fer Conakry-Bamako-Ouagadougou, la réhabilitation et la construction des routes internationales entre les trois pays devant servir de levier de croissance économique et faciliter la libre circulation des populations et de leurs biens, la dynamisation des échanges économiques et commerciaux, le renforcement de la coopération dans le développement rural, de l'environnement, de la formation professionnelle. » Comme on le voit, l'ambition est bien de construire une base matérielle solide et commune pour sortir de l'implosion nationale et de son résultat le terrorisme. Abordant la question sécuritaire, les trois États s'accordent également pour l'adoption de stratégies communes pour la sous-région et la région. Mise en cohérence, mutualisation et interconnection sont les trois axes de ce volet sécuritaire. Je cite « Les délégations ont relevé la nécessité de conjuguer leurs efforts et ceux des pays de la sous-région et de la région pour faire face à ce fléau. Mesurant l'ampleur du défi à l'échelle régionale et l'interconnexion des sources de déstabilisation, elles appellent à une mise en cohérence des actions au niveau régional sur la base des efforts bilatéraux déjà mis en œuvre. » Évoquant les critiques faites par l'État français d'une instrumentalisation de leur pays par la Russie, la déclaration finale insiste sur un double aspect. Le premier est celui du principe de compter sur ses propres forces, c'est-à-dire de faire reposer la lutte contre le terrorisme essentiellement sur la mobilisation nationale. Le second est la réaffirmation du droit souverain à choisir ses alliés et partenaires. Je cite « Tout en encourageant la recherche de solutions endogènes aux défis auxquels leurs pays sont confrontés, les ministres ont réaffirmé leur engagement à examiner tout partenariat qui respecte leur souveraineté et répond aux besoins de leur population. Pour ce faire, ils ont réitéré leur attachement au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États ». La signification du sommet est limpide. Il s'agit ni plus ni moins que de l'affirmation de la fin de toute notion de précaré français et de la conscience d'une communauté de destin régionale et continentale. Le séisme qui a touché lundi le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie a d'ores et déjà fait 33 000 victimes et l'Organisation des Nations Unies estime que ces chiffres devraient doubler dans les prochains jours au fur et à mesure des débléments, des ruines et des cambres. La plupart des grands titres de la presse européenne ont réussi l'exploit de rendre compte de ce séisme et de ses conséquences sur les populations sans faire référence aux sanctions injustes qui frappent le peuple syrien et qui aggravent encore plus le drame actuel pour les populations civiles. Rappelons que ces sanctions ont été prises par l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Suisse et la Ligue arabe en 2011 pour officiellement punir le régime syrien de la répression contre les civils lors de la guerre civile de 2011. Rappelons également que dès 1979, les États-Unis mettaient la Syrie sur la liste des États soutenant le terrorisme et que dès 2004, ils imposent des sanctions à Damas officiellement pour possession d'armes de destruction massive. Les sanctions actuelles comportent un embargo sur le secteur pétrolier, un gel des avoirs de l'État syrien à l'étranger et l'interdiction d'exporter des biens et services vers la Syrie. L'impact de telles sanctions est bien entendu énorme pour le peuple syrien. Outre l'impact sur le prix de toutes les denrées, le peuple syrien est confronté à une paralysie fréquente des transports du fait de l'embargo sur le carburant. Les conséquences se font également ressentir sur les médicaments disponibles, ce qui conduit à un fonctionnement au ralenti des hôpitaux. S'exprimant sur ces sanctions, en novembre 2022, la rapporteuse spéciale de l'ONI sur la Syrie estimait, je cite, « la Syrie est le théâtre d'une catastrophe humanitaire et les sanctions économiques y sont pour beaucoup ». Décrivant les effets concrets des sanctions, le journal canadien Le Devoir explique, je cite, « contrairement à ce que prétendent les porte-parole des puissances qui imposent ces sanctions et contrairement aux assurances naïves que l'aide humanitaire est acheminée partout, la société civile syrienne manque aujourd'hui de tous les outils qui permettent de se nourrir, de se loger, de réparer les maisons détruites, de faire fonctionner l'électricité et l'eau potable, d'exploiter les stations d'épuration. Manque aussi à l'appel des tracteurs de fermes, des ambulances, des véhicules pour le transport de nourriture et de médicaments, des autobus et bien sûr des soins pour toute la société, en particulier pour les personnes âgées et handicapées ». Outre ces effets sur la population, les sanctions économiques privent l'état syrien des revenus liés aux gisements de gaz et de pétrole des zones contrôlées par les Etats-Unis et les milices kurdes. Ce carburant, dont a cruellement besoin le peuple syrien, est vendu et acheminé sous escorte militaire vers le Kurdistan irakien. La situation ubuesque d'un pays producteur de gaz et de pétrole en dizaine de carburant n'est ainsi dû qu'à un pillage éhonté, masqué par un discours de lutte contre le pseudo-axe du mal. Si les sanctions étaient déjà scandaleuses avant le séisme, elles deviennent directement criminelles après celui-ci. On peut en effet déjà prévoir les catastrophes post-tremblements de terre, à savoir les épidémies et maladies infectieuses. Déjà, avant le séisme, les difficultés d'accéder à l'eau potable du fait des sanctions économiques avaient provoqué un début d'épidémie de choléra dans le nord-ouest du pays en septembre 2022. L'ancienne directrice des opérations des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, Rena Gelani, estimait ainsi à 24 000 cas de choléra entre août et octobre 2022 pour cette région, qui est la même que celle qui subit le séisme aujourd'hui. Évoquant ces dangers post-séisme, le Conseil des Églises du Moyen-Orient appelle à une levée immédiate et totale des sanctions. Je cite « Nous demandons la levée immédiate des sanctions contre la Syrie et l'accès à toutes les ressources afin que les sanctions ne se transforment pas en un crime contre l'humanité ». Contrairement au discours officiel des puissances occidentales, les sanctions touchent d'abord le peuple syrien. Elles sont de ce fait tout simplement criminels. La mobilisation pour leur cessation est une urgence politique et humanitaire. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du manque de vie d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada